Si l'on regarde les grandes causes de mortalité aujourd'hui, ce sont les causes cardiovasculaires, ce sont les cancers, ce sont les bronchites chroniques obstructives. Grosso modo, ces grandes causes qui font l'essentiel de la mortalité, mais aussi des maladies, peuvent se prévenir par quatre grands facteurs. Ce sont la lutte contre le tabagisme, c'est le tabac fumé, qui est particulièrement nocif pour les bronchites, pour les cancers du poumon, etc., pour les maladies cardiovasculaires. C'est l'alcool. L'alcool, lorsqu'il est évidemment but de façon abusive, excessive, va entraîner à la fois des désordres psychiatriques, qui peuvent être extrêmement graves, y compris même dépressifs, mais aussi d'ailleurs des violences domestiques, mais va avoir beaucoup de conséquences de cancers, de maladies cardiovasculaires. C'est aussi l'activité physique. On sait aujourd'hui que la sédentarité est associée à un très grand nombre de pathologies, notamment cardiovasculaires, mais aussi de cancers. Donc on retrouve, si vous voulez, ce facteur, lorsque l'activité physique est insuffisante. Et en quatrième lieu, tout ce qui est autour de la diététique, de la mauvaise alimentation, de toute cette alimentation qui arrive aujourd'hui, et qui est trop salée, trop grasse, etc., et qui est un facteur majeur aussi de désordre de beaucoup de maladies et de mortalité. Donc si l'on arrive à lutter contre ces quatre facteurs, on va arriver à prévenir un très très grand nombre de maladies prématurées. En France, par exemple, on a une assez bonne espérance de vie, mais en revanche, on est assez moyen dans ce qu'on appelle la mortalité prématurée, c'est-à-dire avant l'âge de 65 ans. En fait, on est capable de prolonger très longtemps des gens, mais pas beaucoup des gens en très bonne santé. Ce qu'on voudrait, je dirais, la marge de progression que nous avons aujourd'hui en France, c'est d'arriver à amener le plus tard possible les gens en bonne santé. Si vous êtes en bonne santé à l'âge de 70 ans ou de 80 ans, vous allez en fait coûter beaucoup moins cher à la sécurité sociale que si vous mourrez même quelques années avant, mais que vous avez traîné toute votre vieillesse, votre retraite, un très grand nombre de handicaps lourds qui vont générer un très grand nombre de coûts. Mais d'abord et avant tout, beaucoup d'inconforts, beaucoup de pertes de qualité de vie. Donc tout ce qui va prévenir par ces quatre facteurs, de lutter contre le tabagisme, de lutter contre l'alcoolisme, d'avoir une alimentation équilibrée et un exercice physique suffisant, s'il ne s'agit pas de faire des joueurs olympiques, des athlètes de tous les Français, mais une activité physique suffisante, alors c'est vraiment un peu le jackpot, parce que vous allez gagner sur presque toutes les pathologies les plus graves et les plus courantes qu'il y a dans le pays.